Bonjour! Le verbe à conjuguer est zigzaguer et vous avez 5 secondes par conjugaison. Prêt? Et c'est parti! Conjuguez le verbe zigzaguer au passé simple à la première personne du pluriel. La réponse est nous zigzagommes! Passons au verbe suivant! Conjuguez le verbe zigzaguer au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. La réponse est juste zigzague! Passons au verbe suivant! Conjuguez le verbe zigzaguer à l'imparfait à la première personne du singulier. La réponse est je zigzaguer. Passons au verbe suivant! Conjuguez le verbe zigzaguer au subjonctif présent à la troisième personne du pluriel. La réponse est qu'ils zigzaguent. Passons au verbe suivant! Conjuguez le verbe zigzaguer au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. La réponse est je zigzaguer. La réponse est je zigzaguer. Passons au verbe suivant! La réponse est je zigzaguer. Passons au verbe suivant! Conjuguez le verbe zigzaguer au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. La réponse est je zigzaguer. Passons au verbe suivant! Passons au verbe suivant! Conjuguez le verbe zigzaguer au futur simple à la première personne du pluriel. La réponse est nous zigzaguerons! Passons au verbe suivant! Conjuguez le verbe zigzaguer à l'indicatif à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous zigzaguer. Passons au verbe suivant! Conjuguez le verbe zigzaguer au futur simple à la deuxième personne du singulier. La réponse est je zigzaguer. Passons au verbe suivant! Passons au verbe suivant! Conjuguez le verbe zigzaguer au conditionnel présent à la troisième personne du singulier. La réponse est ils zigzagueront! Passons au verbe suivant! Conjuguez le verbe zigzaguer au présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous zigzaguer. Passons au verbe suivant! Conjuguez le verbe zigzaguer au subjonctif présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous zigzaguer. La réponse est vous zigzaguer. Passons au verbe suivant! Conjuguez le verbe zigzaguer au futur simple à la troisième personne du pluriel. Passons au verbe suivant! La réponse est ils zigzagueront! Passons au verbe suivant! Passons au verbe suivant! Conjuguez le verbe zigzaguer au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils zigzaguer. Passons au verbe suivant! Conjuguez le verbe zigzaguer au passé simple à la troisième personne du pluriel. La réponse est « ils exagèrent ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe zigzaguer au conditionnel présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous exagueriez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe zigzaguer au futur simple à la première personne du singulier. La réponse est « je exaguerai ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe zigzaguer au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. La réponse est « nous exagons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe zigzaguer au conditionnel présent à la première personne du pluriel. La réponse est « nous exaguerions ». La réponse est « nous exaguerions ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe zigzaguer à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « nous exaguerions ». La réponse est « nous exagons ». La réponse est « nous exagons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe zigzaguer au subjonctif présent à la deuxième personne du singulier. La réponse est « nous exaguer ». La réponse est « nous exagons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe zigzaguer à l'imparfait à la première personne du pluriel. La réponse est « nous exagons ». La réponse est « nous exagons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe zigzaguer au passé simple à la troisième personne du singulier. La réponse est « nous exagons ». Conjuguez le verbe zigzaguer au subjonctif présent à la troisième personne du singulier. La réponse est « nous exagons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe zigzaguer au conditionnel présent à la deuxième personne du singulier. La réponse est « nous exagons ». La réponse est « nous exagons ». La réponse est « nous exagons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe zigzaguer à l'imparfait à la deuxième personne du singulier. La réponse est « nous exagons ». 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 Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe zigzaguer au futur simple à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous exaguer. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe zigzaguer au subjonctif présent à la première personne du singulier. La réponse est que je zigzague. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe zigzaguer au passé simple à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous exaguer. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe zigzaguer à l'impératif présent à la première personne du pluriel. La réponse est zigzaguer. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe zigzaguer à l'imparfait à la troisième personne du singulier. La réponse est vous exaguer. Passons au verbe suivant. Passons au verbe suivant. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe zigzaguer au passé simple à la deuxième personne du singulier. La réponse est vous exaguer. Passons au verbe suivant. Passons au verbe suivant. La réponse est vous exaguer. Conjugué le verbe zigzaguer à l'imparfait à la troisième personne du pluriel. La réponse est vous exaguer. La réponse est vous exaguer. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe zigzaguer au participe présent. La réponse est zigzaguer. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe zigzaguer à l'imparatif présent à la deuxième personne du singulier. La réponse est vous exaguer. La réponse est vous exaguer. La réponse est vous exaguer. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe zigzaguer au subjonctif présent à la première personne du pluriel. La réponse est vous exaguer. La réponse est vous exaguer. La réponse est vous exaguer. qui termine l'activité pratique. Je souhaite que cette activité ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres activités qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée aux soirées. À la revoyure!